Hello Alors avant de commencer cette vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné Assurez-vous de prendre 2 secondes pour le faire En général je publie mes vidéos le dimanche Mais ne c'est donc jamais Alors activez 2 fois la notification Pour être sûr de voir mes vidéos Au moment où je les publie Allez c'est parti Comme je vous le disais sur ma précédente vidéo J'ai commencé une série de recettes Une série de vidéos que je vais partager avec vous Sur mes recettes de cosmétiques Et cette fois je viens vous faire un DIY du silicone végétal Et bien faites vous même votre silicone végétal Non seulement c'est pratique C'est économique Et ça vous rend les cheveux hyper doux Hyper soyeux Les silicones en général on les retrouve dans les cosmétiques En supermarché C'est des ingrédients qui sont nocifs A nos cheveux Ca donne l'impression d'avoir de beaux cheveux Sauf qu'il reste le film superficiel sur le cheveu Et il n'agit pas en profondeur Alors pour faire votre silicone végétal maison Il vous faut tout simplement la gomme Caragélane Vous voyez bien Où je l'ai acheté C'est une algo rouge C'est un généfiant marron J'espère que vous pourrez voir C'est une boule de l'ail et blanche Voilà Il suffit de 2 g de la gomme caragélane Pour réaliser environ 200 ml de silicone végétal Dans mon étiquette Et c'est facile Voilà c'est pas grave Pour réaliser 200 ml de silicone végétal La recette va être franchement très simple Le silicone végétal va venir rendre les cheveux hyper doux Il va les rendre souples Il va faciliter le démêlage Il va détendre les boucles C'est un excellent actif pour les cheveux crépus et rebelles Alors n'hésitez plus Franchement lancez-vous Allez acheter votre gomme caragélane sur internet Et faites votre propre silicone végétal Cet actif cosmétique est juste un must have Donc comme je l'ai fabriqué Si vous voulez il y a un dosage qu'il faut respecter C'est pas parce que vous avez fait votre silicone végétal Que vous n'allez pas respecter les dosages En général le dosage il est compris entre 0,1 et 3% Donc je l'utiliserai comme actif cosmétique Dans la préparation de mes recettes capillaires et corporelles Voilà je vous montre comment se présente mon silicone végétal C'est comme du gel Je vais baisser un peu la caméra Voilà J'espère que vous arrivez à voir La texture n'est pas très compacte C'est mon choix Et après vous pourrez vous même A votre guise la rendre moins compacte En tout cas c'est un produit que j'ai beaucoup aimé chez Amazon Voilà je le dis Que j'ai beaucoup aimé chez Amazon Mais je le trouvais cher vendu tout seul Donc j'ai décidé d'acheter la base Qui est la gomme caragénane Pour réaliser moi même mon silicone végétal Si vous voulez donc avoir les cheveux doux, souples, brillants et soyeux Lancez-vous Faites cette recette Elle marche Elle est facile Et vous verrez la différence sur vos cheveux Voilà c'est terminé J'ai fini mon speech Je vous laisse regarder la recette Je vous fais des très 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 gros bisous Et je reviens bientôt pour une autre recette Voilà je vais en faire bien pour que je sois tranquille cet été Allez des bisous C'est parti Pour faire notre silicone végétal Il va nous falloir de l'eau de source ou de l'eau minérale Du sel de cuisine Et puis la gomme caragénane Sans oublier le conservateur costard Dans mon petit bol Je vais mettre 195 ml d'eau de source La gomme caragénane C'est un généfiant marin Issu d'une algue rouge C'est la base de la fabrication du silicone végétal Pour ma préparation Donc je vous le disais J'ai fait 200 ml Je vais mettre l'équivalent De 2 ml de gomme caragénane Donc sachez-le C'est avec cette gomme que l'on fabrique Le silicone végétal Pourquoi le sel de cuisine ? Tout simplement parce qu'il va aider à épaissir notre préparation Et à éviter la formation des grumeaux Voilà Tout ça est donc prêt On va directement poser ça au bain-marie Voilà Pour faire fondre facilement les deux ingrédients Ça ne prend même pas 5 minutes On va mélanger toute notre préparation ensemble Pour éviter la formation des grumeaux Comme je vous le disais Le sel va aider à épaissir Et à éviter la formation des grumeaux Une fois que toute ma gomme aura fondu Je vais le sortir du bain-marie Allez là c'est parfait Plus de grumeaux Je vais le sortir et le laisser à l'air Pendant au moins 12 heures Le temps que mon silicone végétal se forme C'est le minimum 12 heures Il faut le laisser le plus longtemps possible Pour avoir l'effet vraiment géréfiant de la préparation Ça y est 12 heures plus tard J'ai obtenu mon silicone végétal Vous voyez c'est hyper facile à préparer Voilà la texture de mon silicone végétal Je préfère qu'elle ne soit pas très compacte Ça dépend de vous Si vous voulez la rendre plus compacte que ça Et bien vous rajoutez quelques grammes De gomme caragénale Avant de mettre bien entendu La préparation au bain-marie Pas la peine de rajouter la poudre Après avoir passé la préparation au bain-marie Ça ne sert à rien Ça va vous gâcher votre préparation Il faut le faire toujours au bain-marie Maintenant que je suis satisfaite de mon silicone végétal Je vais y rajouter 40 goûts de conservateur Cosgar Comme ça je pourrai le garder Aussi longtemps que possible Le minimum ce sera de 6 mois Mais avant 6 mois Je pense que je l'aurais déjà refait Et puis bien entendu Je mets dans mon pot Que j'ai au préalable désinfecté Avec de l'alcool Ce silicone végétal Viendra donc embellir les cheveux Les rendre doux Les rendre soyeux N'hésitez pas à essayer cette recette Et à me faire des retours N'hésitez pas non plus à liker la vidéo Et à la partager pour les personnes Qui désirent faire elles-mêmes leur silicone végétal J'ai commencé à l'utiliser l'année dernière Après j'ai arrêté quand j'ai commencé mon cheveux Maintenant je vais reprendre Voilà ça c'est juste en prévision Des recettes que je vais faire durant cet été Maintenant c'est à vous de jouer J'appose mon étiquette Voilà c'est terminé Si vous êtes passé pour la première fois N'hésitez pas à vous abonner Je remercie les personnes qui sont là depuis le début de ma chaîne Je vous fais de très gros bisous Et je vous retrouve très vite Bisous Sous-titrage ST' 501